Cette labellisation French Impact, elle vient autour et compenser le travail qui est fait par les acteurs locaux. D'abord le fait qu'en Sarthe, comme vous le savez, il y a cette tradition très forte qui veut que tout le monde travaille main dans la main et donc là il y a une implication de l'ensemble des élus, quelle que soit leur couleur politique, de l'ensemble des structures et puis surtout des porteurs de projets et des structures qui accompagnent ces porteurs de projets qui sont très puissantes en Sarthe et qui permettent justement d'avoir ce développement de l'économie en général et de l'économie sociale et solidaire en particulier. Après c'est vrai que c'est un plaisir pour moi d'accueillir pour la deuxième fois en quelques années Christophe Fittier en Sarthe qui nous avait fait le plaisir de venir déjà pour la campagne présidentielle pour un événement sur l'économie sociale et solidaire et je crois d'ailleurs qu'il a créé quelques vocations à l'occasion de son passage puisqu'il partage de beaucoup de générosité son engagement sur l'économie sociale et solidaire. En Sarthe, il y a une vraie tradition de solidarité, ça a été illustré par différents événements. Je pense qu'il y a une tradition d'entraide, de solidarité, de sens et à la fois de développement économique très fort on voit que toutes les entreprises et tout le travail qui est fait notamment par Le Mans Développement mais aussi par la CCI et d'autres acteurs, c'est vraiment un travail important au service du territoire mais derrière on voit qu'il y a aussi un besoin de sens, de solidarité et ça je crois que c'est l'état d'esprit sartois traditionnel et ancien. Dès que je peux défendre l'attractivité économique du Mans, je le fais. Je suis ravie de recroiser à cette occasion le vice-président auprès duquel j'ai travaillé sur l'attractivité économique, Olivier Biincourt, maintenant président de Le Mans Développement. Donc là je suis très heureuse d'être là avec Christophe Hittier, dès que je peux je suis là. Merci. Merci.